et bonjour à tous une nouvelle vidéo sur star wars héros de la galaxie donc c'est la troisième semaine de 5v5 je crois ou la quatrième je sais plus je sais même plus combien il y en a par session donc un match qui promet d'être chaud alors j'ai pas encore uploader et terminé de faire le montage de l'adversaire que j'ai eu la semaine dernière qui avait 11,6 millions de pg même si on se doute de l'issue il ya quand même quelques matchs intéressants donc j'aimerais vous montrer ça mais aujourd'hui on affronte un 9 millions à 5 gl donc voilà quand même pas mal de choses je vais scroller un peu son roster mais quand on atteint 9 millions souvent c'est plus comme comme je pouvais avoir avant c'est à dire des fois le gars avait 6 ou 7 millions mais il y avait 500k de 500k de g8 quoi là ça reste quand même 5 gl il m'a mis une défense de dingue mais vraiment de dingue c'est à dire je crois qu'il m'a mis ses 5 gel en déf 5 4 je sais plus là on a kenobi en arrêt puis les deux je crois que c'est r9 tous les deux c'est ça on a une une cls un petit peu bizarre parce que il n'y a pas c3 po et il n'y a pas chez 8 po mais bon ça reste une cls il y a la padmé un peu bizarre aussi avec une dash de gant en celle là je la connaissais pas je pense qu'il ya une mécanique particulière mais bon faut y réfléchir et le nord on a on a on a le lv on a le bah en fait il ya les 5 gl il ya le slkr il ya le si et on a une espèce de le truc bizarre avec avec palpatine wat et et le wampa bon pareil ça je sais pas trop ce que ça vaut c'est à voir donc on va regarder ce qu'on peut faire un petit peu peut-être baisser un peu le son de la musique là parce que c'est vraiment fort ce que je vais faire c'est que je vais commencer je vais faire des combats un peu dans le désordre mais c'est plutôt que j'ai comme je ne pense pas gagner ce match ou alors si je gagne c'est parce qu'il reste 2h30 et qu'il ne jouera pas je vais plutôt essayer des trucs genre par exemple là contre cette team là je vais essayer le wampa je vais voir ce que ça donne normalement c'est censé marcher on va tester ça j'ai envie de tester ça est ce qu'il y a eu une attaque non sinon j'ai rien de particulier ok donc il y aura pas de data qu'on puis on va essayer avec le wampa tout seul sans rien comme on va voir si la passe de toute façon pour que je puisse pour que ce soit fun pour ce match il faut que j'arrive à tomber les 5 gl donc alors ça par contre ça m'emmerde parce que je me suppris la beauty block donc c'est la merde je pense c'est lui qui me la colle ouais ok super ça n'a pas marché je sais pas ce qui m'a collé la beauty block tout de suite papa la beauty block mais surtout le malus de tena mais mais bon génial super ça commence bien on va essayer de faire autre chose je sens que je vais pas puis cette vidéo allez on va faire le miroir de on va faire le miroir on va mettre le datacron que j'avais gardé avec l'esquive c'est à dire lui en premier on va faire ça c'est marrant cette compo je suis tombé sur cette complot en arène aujourd'hui c'est à dire avec anakin dans avec un acte avec anakin dans la team au lieu de gaz ou au lieu de panier au lieu de ces trois po c'est anakin quoi surprenant mais bon façon ça change pas grand chose on va faire un assassin pour essayer de voir parfait justin dans mieux comme ça j'ai mon ult qui monte à toute vitesse là on va en profiter j'ai lu qui est là on va activer tout de suite on va lire et la 4 je suis pas convaincu par ça c'est chiant la prévoyance comme ça va tout de suite on va me faire une basique pas besoin de soins tout de suite donc là il ya sa vieur caproque ça m'embête parce que s'il n'y avait pas eu la prévoyance j'aurais pu mettre l'immunité aux soins sans éviter qu'ils retrouvent sa full santé quoi je me tape encore l'après je suis encore obligé de faire une basique là ça sert à faire destruction parce qu'il ya de la protop on va faire ça tant pis c'est pas grave je peux enfin mettre la destruction est ce que je peux enlever non il y a encore un bout de trop je sens que ça va me gêner à l le gain de prévoyance là c'est ça comment c'est de chiant voilà c'est bon il devrait valse et a même pas bon là ça devrait valse et là quand même je sais pas ce qu'ils donnent la prévention je pense et c'est un ce que j'attiverai pas l'ultime j'en ai marre de la prévoyance à chaque fois que mon jmk joue quoi il ya une immunité aux crits ça sert à rien c'est pas malin d'avoir riposté sur là ok on va pas faire le destruction tout de suite ok bon ça c'est fait on va essayer de voir si on peut tomber dessus toute façon il ya des trucs que j'ai envie d'essayer même si je perds ce match là il ya des trucs que j'ai envie d'essayer la j'ai une générer neuf on va y aller en main bus quoique bon si sur quoi je pourrais l'envoyer parce que j'ai quelque chose sur lequel je pourrais envoyer le 6 ouais de toute façon je suis coincé je suis coincé parce que j'ai raté mais non pas solo là je pensais que peut-être ça marcherait mais bon temps il a beaucoup de ténat peut-être pas la question peut-être ça prend un air 8 qu'on va y aller en voyant mais en mal à 1 en magus on va mettre le data compétent et tant qu'on l'a encore est-ce qu'il est voilà on va te viser toi on va te mettre le doute on va t'enlever les stacks on va foutre la peur à tout monde ça leur fera les pieds je pense qu'on peut leur mettre les manus à tout nom vas-y active ton ult non je vais faire ça pour mettre le choc à tout le monde voilà voilà pas sans mult là on va faire on va remettre en fait une basique pour enlever les stacks d'inspiration il connaît nous ok on a quand même fait mal là on va enlever on va dissiper ça on va lui mettre la lutte y bloquer elle en maintenant voilà focus je sais que je sais qu'elle est quand même r9 donc j'espère que le malade va tenir elle est quand même costaud je sais pas si elle est modélée en santé ou en attaque mais je pense que je vais faire un drain sur lui je vais l'enlever j'aimerais bien que tiens on va lui remettre la peur ouais il m'a quand même enlevé malac je reste pas j'aurais pensé qu'il aurait tant qu'hémien ah merde j'ai pas vu qu'il avait de qu'elle avait une taux des gars bon là elle doit pouvoir tomber là ça ça passe ok ensuite alors j'espère que j'ai pas oublié d'enregistrer le match que je viens de montrer avec ray mais donc je disais parce que là ça a coupé je disais il ya un match que j'ai envie d'essayer c'est cette team là parce qu'il ya des gains de jauge de tour un palpatine r8 c'est quand même rare mais bon pourquoi pas surtout que avec marajade et les assistent les éclairs qui peuvent faire en boucle ça peut quand même être fort mais j'ai envie de tester avec avec cette équipe alors certes il ya deux j8 dedans mais j'ai envie de tester avec ça ouais c'est ce que j'espérais qu'ils fassent pas c'est à dire qu'il a mis la texte sur sur vador qu'en fait à mon avis il faut que je me méfie de cette équipe parce qu'il va jouer en boucle et ça va être ça va être l'enfer voilà tous les tous les trucs que je mets ça le soigne par contre il prend quand même la confusion ça c'est intéressant là je vais enlever les débuffs donc en fait malgré le truc de watts dès que je pense que je vais la butée d'abord là parce qu'elle est chiante dans je vais je vais quand même le quand même le stone à c'est vrai il ya tech de watts je suis je suis pas malin moi on va l'enlever elle ok j'ai l'ulte qui est là mais est-ce que je ferai pas d'abord ouais je vais faire mieux qu'il est loin de pas me la butée bon allez il va tu mourir c'est bon ah il ya eu il ya le reste c'est pas là on va faire ce truc là il est toujours pas mort voilà même temps j'ai un elle va le reste de vador là c'est vrai que je vais pas venir par contre ce qui est intéressant c'est que du coup il ya plus la tech de watts donc là il y aura plus peut-être qu'il va la remettre mais bon je vais l'enlever tout de suite lui ça sera fait on va essayer de voir si on peut lui faire mal c'est qu'en fait la team de la team de comment s'appelle rogouane elle empêche le gain de jouges de tour en fait vous eh ben vous posez la confusion en face donc en fait c'est très très fort quoi alors certes j'ai du g8 là il serait g13 je pense que ça serait mieux mais effectivement c'est intéressant de voir que ça fonctionne ça c'était le match un petit peu fun que je voulais faire alors là il en reste deux faut je regarde ce que je fais avec ces deux équipes ouais là j'ai pas en métier je vais utiliser si tout seul parce que toute façon en haut je peux pas l'utiliser donc on va faire ça comme ça puis on va voir comment ça se passe en même temps on va voir comment ça se passe mais je m'attends pas je m'attends pas à des trucs de dingue je vais juste viser ceux qui font mal donc dash et je pense pas que voir la répilleux je crois qu'il peut taper fort c'est vrai qu'il peut taper fort d'ailleurs je vais là j'ai même pas tel j'ai tellement pas fait gaffe que j'ai même pas vu que ça m'a collé une pub dans ma playlist quoi on va aller en linker pour pouvoir reprendre la rétrives j'ai même pas j'ai même pas 1 1 2 2 1 voilà la fin a été inéluctable j'ai la cls juste retourné en haut je veux voir qu'est ce qui qu'est ce qui me laisse qu'est ce que est ce que j'ai encore une chose de faire chance de faire quelque chose penserai pas en fait le le si du coup j'ai plus rien parce que j'ai des idées pour les autres teams mais là j'ai plus rien et j'ai peut-être qu'est ce que je pourrais utiliser pour ça je pourrais cegas ah je vais un mini mini mandalorien à ce que ça passerait pas est ce que ça passerait pas sur eux c'est peut-être une solution ça ce que je serai pas capable de tomber le si avec une mandalorien sur la riposte ah je vais essayer à si ça passe ça m'enlèverait une grosse épine du pied ça va dire que j'aurais peut-être une chance de pouvoir foutre lien donc on va prendre ça on va virer l'armurière on va prendre what on va mettre le datacron qui va bien on a récupération de prottes et puis on va essayer de faire quelque chose avec ça ce qui est chiant c'est qu'un cyrlic 9 avec un datacron ça a quand même beaucoup 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 de pv quoi par contre il n'y a pas de tank donc c'est à voir ce que je suis capable de faire mais on va voir je vais mettre la tech sur lui il va y avoir une riposte mais sauf que comme le taunt va empêcher on va voir ce qu'on est capable de faire avec ça parce que doku oui va riposte et mais voilà comme il ya le taunt de toute façon ça ça enlève les débuffs voilà et maintenant je peux faire mes attaques d'angoisse directement sur sur si et on va voir ce que ça donne alors si avec un datacron et r9 tout ça ça fonctionne le fait la présence de d'angoisse a augmenté vraiment la force de frappe mais je sais pas si ça va suffire il sera suffi sera suffi ce que je vais faire c'est que je vais à et puis en plus je suis en train de penser comme j'ai mis la tech sur moule parce qu'en fait je me dis mais les mains j'ai peut-être une connerie à la raise avec avec la petite l'année comme comme moule en pêche je sais pas parce que c'est peut-être pas lui qui l'a tué bon on va finir parce que là on n'a pas discuté pendant 107 ans voilà ça sert à rien ça sert à rien là on va tuer la petite ici quoi que je pense qu'on va faire nuit là bon 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 maintenant on va essayer de revenir foudre et c'est dommage j'ai pas pensé à utiliser cette team tout de suite j'aurais déjà j'aurais fait un 65 points et en plus de ça j'aurais pu garder j'aurais pu garder mon comment s'appelle ah mais je sais ça y est je me rappelle je me rappelle pourquoi je voulais pas faire ça c'est parce que pour pouvoir essayer de contrer vador je voulais y aller contre ckr sauf que j'ai besoin doit être là vu que j'ai utilisé ce qui est pas très malin parce que j'aurais pu me contenter de l'armurière j'avais pas vraiment besoin oui il aurait fait ces ripostes mais c'était pas c'était pas bien méchant donc en fait je viens de me rendre compte de ma connerie seconde alors on va s'occuper de la cls et je pense que je me demande s'il va d'or tout seul pour pas tomber ça en fait avec le datacron à mon avis ça devrait marcher je vais quand même mettre le trio là mais à mon avis ça devrait marcher quoi il n'y a pas de raison mais là je viens de me rendre compte que j'ai pas gardé mon trône pour pouvoir l'utiliser sur 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 lord vador avec mon slkr donc décidément tout cas en réalité j'en avais pas besoin j'aurais pu même envoyer vador tout seul ça aurait fonctionné quoi ouais j'ai pas été malin j'aurais dû garder mon trône parce que là pour du coup j'ai vraiment plus aucune chance de pouvoir tomber la team en face quoi alors qu'est ce que j'ai ici les e-wook phoenix un trium alors comme je veux absolument tout garder pourrait peut-être avoir une chance de tomber les deux jets qui restent je vais voir si ma team g8 g9 ce serait pas capable de tomber des e-wook avec hayden si 5k ça serait cool ça ferait une team de plus avec du low cost pour rien à writing is that song hey then ok at least ok il m'a posé la confusion je sais pas si il a récupéré ça du coup je gagne pas le nom j'ai pas encore la bulle pour le clean c'est vrai que ce truc c'est chiant on va peut-être lui penser avant d'utiliser donc il est prêt c'est pas très grave voilà je peux clean on va mettre limite aux critiques on va viser lui parce que de toute façon on n'a pas le choix donc là on peut faire en plus on va dispel on peut faire un mass assist comme ça peut-être le tomber voilà ok parfait aïdan j'adore 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 cette équipe alors pour la suite a essayé le trio avec un vrai temps pour voir si je suis capable de faire quelque chose contre ça c'est la dernière team en même temps j'aurais pu peut-être utiliser non aïdan sur l'autre team je pense que ça va marcher parce qu'il n'y a pas tant d'assisté avec je dis ça que j'en sais rien par contre je pense que je vais isoler aïla parce que ça va éviter qu'elle donne des boeufs lui on va leur donner de la frotte à ça devrait passer je pense à être long mais ça devrait passer c'est vrai que ça me prendrait les états sur un ça me prendrait les états sur sur un traïa parce que normalement avec sa cligne et des boeufs à chaque fois qu'ils jouent puis là je ne gagne pas quoi quand je pense que je suis en train de faire les fonds tiroir pour pouvoir utiliser 15 team sur délant on 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 Je dis que ça peut gagner, mais c'est quand même long. Je pense qu'elle a dégagé, elle, comme ça, au moins, j'aurais plus besoin d'isoler, on va taper Ezra. Alors, ensuite, on va le mettre en auto, de toute façon, je vais faire la même chose que ce que fait le... J'ai juste à cibler celui que je veux tuer, là, on va cibler Kanan. Quoi qu'il y aura, bientôt mort, peut-être le viser lui. Voilà. Ok, lui, il l'a annihilé, c'est parfait. Voilà, ça permet de, avec du fond de tiroir, de pouvoir nettoyer ce qui reste. Et puis, maintenant, on va essayer de... Ah, j'ai encore cette team. Voilà, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je... En même temps, il n'y a pas de Zeta, il n'y a rien. Ça ne va pas être très compliqué, quoi. Bon, je n'ai pas d'idée, là. J'imagine que le Relic 7 va me poser problème, mais on va essayer de faire quelque chose avec ça. Voir si on peut au moins tuer les autres, puis on verra ce qu'on enverra pour le reste tout seul. Là, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Zeta, donc ils vont se prendre les trucs. Ah ! En fait, ça ne marche pas. Alors, il y a du stun d'abord. En fait, c'est une mauvaise idée parce que ce que je me rends compte, c'est que je viens d'utiliser cette team pour contrer quelque chose de plus fort. Et là, j'oublie que même mon G8, cette team, elle est forte, quoi. J'aurais bien voulu se virer travailler, au moins. Unibus va gagner un tour. Le problème, c'est que cette team que j'ai pris, il n'y a pas de force de frappe, quoi. On va répliquer tout de suite, ça ne sert à rien de continuer. Je vais leur donner de la jauge de tour. Bon, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Étant donné que j'ai oublié mon... J'ai pas gardé mon Throne, j'ai pas gardé mon Watt, bref... On va essayer quelque chose avec ça. On va mettre le Master Training sur SLKR. On va mettre les stacks de Beskar. On va voir si on arrive à faire quelque chose avec ça. Mais je ne suis pas super confiant, quoi. On va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. Par contre ce que je vais faire, c'est que... C'est vrai qu'il n'y a pas tant de temps. Je vais stun me pour éviter qu'il me frappe. Ah non, il fallait que je fasse là-haut. Ah ! J'ai pas de temps de faire ça. On va poser le Brise-armure sur lui. ok heureusement j'ai le temps de faire ça est ce qu'elle va tenir au moins le temps là on va mettre le master training sur lui en an seul ami sur dakar c'est pas vrai ça me saoule ce truc ça me saoule ce truc puis il joue en boucle à rassane gonfle à ça me gonfle ça là ça me gonfle quand il a quand il ya ce truc avec à la 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 prochaine fois ça me gonfle putain ça me bon bon j'ai arrêté de dire ça me gonfle parce que je pense vous l'avez assez entendu parce que du coup j'ai même pas mis les deux stacks est-ce qu'il aurait pas un d'attaquant du ski dans tous les sens déviation précision est ce qu'il est ce qu'il dit critique ok bon ça marchera pas le jeu de toutes ces deux toutes cette semaine de géant de toutes ces précédentes géant j'ai c'est simple tous les combats contre élevé je les ai tous perdus donc je sais pas si c'est moi qui joue pas bien je sais pas si si il ya un moment là c'est sûr que j'ai j'avais pas le bon compteur parce que j'avais patronne avec l'armurière avec tout ce qu'il faut pour qu'ils prennent mais je suis même pas sûr qu'avec tout ça ça fonctionne avec ce putain de datacron là qui casse les couilles je pense et datacron avec les comment il s'appelle ce que c'est datacron c'est ça réduise les délais puis la charge ultime qui augmente à chaque fois ce qui fait qu'il peut faire son aoe tout le temps donc comme il fait son aoe tout le temps ben il défonce la gueule et je suis même pas sûr ça marche donc j'ai hâte que cette série de datacron malheureusement je crois qu'on se la tape jusqu'à fin décembre il me semble je vais aller voir tout de suite parce que parce que ça me regarde mais je fais trois roues tourne en arrière je pour qu'il ya pas de sortir de là dedans alors non c'est pas là que je vais aller aller voir la durée du datacron alors ça dure jusqu'à quand ça c'est marqué la date là ok jusqu'au 26 décembre à yannia ça n'est plus encore ce truc ce datacron là le des d'attaquant de l'empire là ça c'est pour moi ça ça tue le jeu c'est ça tue le jeu dire que oui il y en a qui sont fun celui dash il est fun il y en avait plein qui était fun mais celui là il est débile mais je sais pas comment ils ont pensé leur truc là mais débilement je vais essayer deux méthodes que j'avais prévu pour réussir peut-être à tomber à tomber le ckr donc on va essayer on va essayer quelque chose que je voulais faire parce que c'est droïde non c'est pas d'eau et que je veux c'est séparatiste alors c'est sûr que j'aurais préféré avoir wat mais on va le faire avec une gamme ray et on va essayer de d'enlever le plus de tout le possible et on respecte sa passe ex qui prend pas le verrouillage c'était lui que je voulais qu'ils prennent mon avis ça marchera pas ouais c'est qu'il ya une r9 et un seul car neuf c'est plus la même chose quoi il me ruine non mais c'est pas possible il me ruide littéralement le truc quoi parce que je vais replier c'est ça il va prendre son job il aime rect ça suffit on arrête les fruits là on va essayer autre chose que j'avais voulu essayer bien que je pense qu'à cause du relic neuf de cette guerre ça marchera pas parce que c'est ça le problème quand on tombe compte à la grosse pg c'est que c'est que ça monte ça monte certains compteurs qui fonctionnent ne fonctionne plus parce que parce que les niveaux de riz quoi ce que j'aurais ce qui me restera un an donc j'ai plus rien bon et on va mettre ça pourquoi pas de toute façon faut l'utiliser mais là il ya le truc comme il est parce qu'il est bien il est vraiment bien tant qu'ils m'ont mon mon gas mais le problème c'est que là avec un poc et une aoui me le couche alors que normalement là c'est qu'air 1 et c'est qu'air relique relique 8 même relique 8 là ça ne couche pas quoi c'est lui il est déjà en lutte c'est qu'il y en plus il me vise bah oui me vise le gas ne vise le fait c'est vrai qu'il est une yard codé pour tomber le ça 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 marchera pas son cru à il serait quand même tombé reste un temps qu'il est quand même tombé mais jamais il a sa formation que je puisse faire l'animation a jamais sa propre là son truc là c'est trois tours quelques qui se relèvent il n'y a toujours pas son truc là on est là il me le stun donc c'est fini et j'ai surtout pas réussi à tuer hux et c'était le seul que j'avais besoin de buter pour pouvoir faire ma deuxième tentative avec n'hésiter je vais essayer de d'envoyer ce qu'il me reste de jedi pour essayer d'enlever hux comment est ce que je peux faire pour on va pour lui on va pour lui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va essayer d'envoyer ça, puis on va voir ce qu'on peut faire, on va voir si on peut passer J'aimerais bien pouvoir passer Je ne verrai pas ces flottes, mais bon Sous-titrage ST' 501 Donc mon idée que j'avais, alors effectivement j'ai essayé avec les séparatistes pour essayer de tomber un peu plus de team En fait j'aurais dû envoyer le gaz tout de suite, je pense ça aurait été mieux Comme ça après je peux finir avec m'hésiter Mais voilà, le problème de cette GA Ah bah ça y est, il a commencé à attaquer aussi Alors, ce qu'il a fait les fails Ok, il n'y a pas de fail encore Le problème de cette GA, c'est que les LV, ben Je ne suis même pas sûr que mon counter qui fonctionnerait Parce que du coup, pour pouvoir utiliser le counter, je casse tellement d'équipes Je casse mes Mandaloriens, je casse mes Jérôme Oziens Je casse mon Empire Je casse plein de team pour faire la team avec l'armurière Tron, Watt, etc Donc bon, c'est sûr que j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu à mes défenses autrement Ah bah je vais mettre le genre, non c'est bon Mais bon là, on va tomber On va voir ce qu'il me reste Parce qu'à mon avis, j'ai plus rien Putain, il y a l'annonceur de la nuit Sors de la nuit, ça pourrait marcher Avec ce qu'il reste J'hésite à faire la heureuse Parce que je ne veux pas qu'il prenne le ton de lui Donc on va tenter Ça va prendre l'air d'une bonne idée là Ok, lui il est mort Ouais, c'est Unius Ouais, le drain là, c'est quand même bien chiant Ok, même pas mort encore Ok, on va l'enlever lui Ok Je pense qu'on va la stun Ok, parfait Au moins ça c'est tombé Alors, voyons voir Ok, en cours Mais c'est frustrant C'est frustrant J'affronte un joueur à 9 millions J'ai 5 GL en def Je garde quand même un peu de stock en attaque J'arrive à me débrouiller Et je vais perdre probablement Parce que je ne peux pas tomber Ce putain de Lord Vador Parce qu'il y a un putain de Datacron Qui est de la merde Qui sait n'importe quoi Vous voyez, moi j'ai utilisé le Datacron aussi J'ai utilisé sur une CLS Que de toute façon Même si il n'y avait pas le Datacron Je sais juste J'y serais allé à 5 ans pire Mais je les aurais tombé pareil Ça ne serait rien changé Ça fastine juste le truc Mais là Ça rend C'est le GL complètement infâme En Relic 9 C'est infernal Et puis même avec GMK Je n'aurais pas tombé Parce que lui tout seul Je vais voir 5 touts dans vie Lui tout seul ne tombe pas Il ne meurt pas Donc Je voudrais bien voir si J'aimerais bien Quand même qu'il attaque là Ce que je vais faire Je vais mettre le jeu en pause Ah ok Il a tombé Il a tombé mon Non exé en first try C'est intéressant Donc à mon avis Je pense qu'il a gardé Toutes ses grosses flottes En attaque Parce qu'il était sûr De bloquer son Nord Il s'est dit Il va bloquer soit le Nord Soit le Sud Donc s'il gardait ses grosses flottes Il pourrait passer Pour m'affronter A mon avis Je vais perdre Parce qu'il va me tomber Mes flottes Et puis ça sera fini Ça sera fini pour moi Je pense que j'ai quand même Plein de failles Donc ce que je vais faire Je vais mettre le jeu en pause Puis je vous retrouve Dès qu'il a fini à s'attaquer Bon J'ai attendu qu'il attaque Comme vous le voyez Le match est gagné Ma grande surprise En fait Il perd Alors ce qui s'est passé Et puis effectivement Quand j'attaquais Je n'avais pas envisagé Ce scénario là C'est que Comme il n'a pas de profondité Il a Il a attaqué En fait Il a attaqué le Nord Ce qui m'a surpris Parce que je pense Qu'il a dû penser Je pensais que j'avais dû mettre Un en attaque Un en défense Parce que beaucoup On le font ça Du coup il est resté bloqué Sur les flottes Et il avait bloqué À cause des vaisseaux Qui se doutaient Que si je mettais Mes deux vaisseaux En défense Il avait vraiment essayé De bloquer le Nord Et le Sud Parce qu'il a quand même Mis ses cinq légendes En défense Et je n'avais pas envisagé Qu'en fait Il n'avait plus Tant de choses En attaque Donc Il n'a pas fait Des bannières Exceptionnelles Mais il n'a pas fait Non plus Des bannières pourries Parce que ma défense Quand même du Nord Est assez faible Mais en fait Le Sud Il n'y a pas de fail Mais je regardais Les scores de points Il n'a pas fait grand chose Et il n'a pas du tout Essayé d'attaquer la dash Sachant que Alors Je sais que cette dash Là Elle peut faire peur Parce que En fait Vous avez Ad et Chewie Qui sont des gros DPS Le dash C'est un gros DPS Vous avez le gain de jauge de tour Avec la team Le datacron Fait que vous avez Le gain de jauge de tour En plus Vous avez Le tour bonus De dash Qui quand il fait des attaques Redonne de la jauge de tour Et ainsi de suite Vous avez Nest Dedans Qui empêche Certains counters De fonctionner Et vous avez Le bar Qui est quand même R7 Qui en plus Si vous en avez un Qui est quasiment mort Vous arrivez à Vous allez déclencher Le tour de BAM Et avec ce datacron Je vais vous montrer un petit peu Ce que c'est comme datacron Parce que là j'explique C'est que A chaque fois Que La santé De chaque allié Contrebandé Réduit à moins de 50% Tous les alliés Contrebandés Diminuent leur délai de 1 Et obtiennent des pourcents De vos tours Donc en plus Il y a un reset Des cooldowns Donc certes Ça marche pas sur BAM Mais ça marche Sur les 4 autres Donc ça peut être Vite l'enfer Et je me rends compte Qu'en fait Et ben Il avait Probablement rien Pour Pour attaquer Pour attaquer Cette dash Quoi Donc Assez content De Assez content De cette victoire Même si pendant la vidéo J'ai pas mal râlé Notamment parce que Les LV J'en peux plus là J'ai hâte que Ce datacron finisse Quand même Adversaire à 9 millions Donc Je me rappelle Je crois que c'est Cyr Sur notre discord À nous Qui me disait Que j'avais toujours Des défenses faibles Là donc On va regarder un petit peu Le prochain Prochain adversaire On va voir ce que ça donne Déjà il est 8 millions 3 Bon certes Il y a 704 PG de moins Mais il a 7 gel aussi Il a le Vador Bon Faut voir ce qu'on fait Avec ça Parce que le Vador Voilà Si il me demandait Je sais pas A quoi je vais passer On va scroller On va regarder un petit peu Il y a un Starkiller Bon certes Il est en Ligue 2 Bon voilà C'est un bon petit roster A 8 millions 3 5 gel A 8 millions 3 C'est quand même pas mal Donc sur ce La vidéo est terminée J'espère que ça vous a plu Et puis je vous dis à bientôt